bonjour alors cette semaine je vais faire une vidéo un peu particulière quand j'ai été accepté dans cette chaîne skepticone j'ai dit que je ne ferai pas de vidéos de dédicaces parce que ça n'avait pas de de pertinence particulière dans le cadre d'une chaîne sceptique de montrer des dédicaces de bande dessinée ce qui est le genre de vidéos que je produis le plus parce que avec le confinement et tout et la crise sanitaire il n'y a plus tellement de festivals de bande dessinée donc je dédicace mes bd à 10 en distanciel voilà mais en fait la dernière dédicace que j'ai fait c'était donc pour ma bd cosmobacus et j'ai j'ai dédicacé à la demande de la personne qui qui recevait le colis qui est un sceptique aussi d'ailleurs donc il m'a demandé de lui dédicacer les trois démons de l'anthroposophie lucifer harryman et sorat qui sont les titres dbd donc c'est ce que j'ai fait et comme c'était sur twitch j'ai parlé aussi en en dessinant et j'ai parlé de de ces démons là de l'anthroposophie de la biodynamie et donc je me suis dit que finalement ça pouvait être intéressant de montrer cette vidéo où on me voit dessiner donc ça peut être sympa ça peut changer sur une chaîne où il ya des vidéos de scientifiques qui parlent voilà de voir un type qui dessine ça peut changer et en plus il ya un discours quand même sceptique sur la biodynamie donc qui est un discours provenant d'un auteur de bande dessinée et pas d'un scientifique donc il faut le prendre pour ce qu'il est et pas pour autre chose voilà mais mais je me suis dit que voilà contrairement à ce que j'avais dit je pouvais éventuellement mettre cette vidéo sur ma chaîne donc bah écoutez dites moi en commentaire ce que vous en pensez si ça vous paraît pertinent ou pas bon je pense pas que je vais le renouveler trop souvent mais bon déjà pour cette troisième vidéo je pense que je vais faire ça voilà mais écoutez je vous laisse regarder et je vous dis à la prochaine fois ok ok donc là je fais lucifer alors tout le monde le sait n'est ce pas mais lucifer dans l'anthroposophie c'est le démon de la folie mystique il ya trois démons d'anthroposophie donc c'est steiner qui a inventé ça le coup des trois démons je crois même pas que c'était dans la théosophie parce que l'anthroposophie ça vient de donc c'est une doctrine inventée par rudolf steiner au 19e siècle vers la fin du 10e siècle et ça vient d'un truc qui s'appelle la théosophie et la théosophie c'est l'éna blavatsky qui a inventé ça toujours au 19e siècle et donc l'anthroposophie c'est une branche dissidente de la théosophie parce que tout ça c'est des enjeux de de pouvoir évidemment et donc la plupart des contenus théosophiques sont repris dans l'anthroposophie de steiner mais avec des petites nuances il a introduit steiner des éléments chrétiens qui n'existaient pas vraiment dans dans la théosophie et notamment il a introduit ses trois démons lucifer hariman et saura que qui un peu différent des deux premiers en fait les deux premiers donc vous avez lucifer et hariman qui sont en fait les deux pôles d'un même qui sont deux pôles opposés en fait voilà donc comme je disais lucifer c'est la folie mystique c'est un démon qui tire vers le haut vers la divinité c'est en quelque sorte le saint-esprit où il est destiné à devenir le saint-esprit donc ça c'est shadow rom qui l'a dit j'adore c'est un youtubeur dont je parle souvent parce qu'il fait des trucs assez intéressant sur l'anthroposophie il est très 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 érudit dans tout ce qui est new age voilà le problème de lucifer c'est que donc il a un rôle plutôt positif il porte la lumière comme on dit lucifer au porteur de lumière mais il fait oublier le corps terrestre des hommes et il les tire trop vers vers la folie quoi il les incite à se désincarner donc on peut rien faire avec lui il empêche l'action en fait mais c'est quand même un démon plutôt positif quoi et l'autre c'est harry man alors lui il est vraiment mauvais par contre c'est celui qui emmène vers le bas vers vers l'égoïsme vers le matérialisme vers la science vers la science et la science caca et l'intellectualisme voilà tout ce qui est scientifique et intellectuel tombe sous le coup du démon harry man il y il y il y et 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 Sous-titrage ST' 501